Pour le prix Michel-Marcel Goujon, un groupe 3 avec un excellent départ pour le numéro 6 Danae de Lafrette qui est bien parti, d'Arlington Park également tout comme Danseur Baroque alors qu'à 25 mètres le numéro 12 Directo est bien parti mais est encore à distance des chevaux de tête Dragon Dérac, le favori de la course, est quasiment en dernière position devant Décennie Décennie qui effectivement se retrouve à l'arrière et qui a été disqualifiée sur plusieurs fautes alors qu'on aborde le premier tournant avec les chevaux du premier échelon qui sont assez nettement détachés des chevaux des 25 mètres, il y a une bonne distance entre les deux échelons avec l'avantage pour le numéro 6 Danae de Lafrette en deuxième position dans son sillage Danseur Baroque à l'extérieur se rapproche le numéro 1 d'Arlington Park avec Jean-Michel Bazir quatrième position pour Dandit Gaudrel devant le numéro 2, Diadem à tout et ensuite il faut attendre un petit moment pour retrouver notamment le numéro 12 Directo qui ramène les chevaux des 25 mètres avec également Diego Duguay-Dié Bientôt le passage devant les tribunes, Darlington Park qui est à hauteur de Danae de Lafrette c'est de là aux avant-postes avec tout près le numéro 4 Danseur Baroque Dandit Gaudrel est en quatrième position devant Diadem à tout en retraite Diego Duguay-Dié commence à réagir et se rapproche peu à peu il vient juste devant Directo qui attendait un dos le rôle de Jet est à l'arrière avec Daliad Vandel, Doberman, Dragon Derac est en dernière position il accélère dans la descente Jean-Michel Bazir, il veut faire un peu avancer la course éviter que les chevaux des 25 mètres reviennent il contrôle les opérations avec Darlington Park qui descend assez rapidement avec en deuxième position Danae de Lafrette troisième place pour le numéro 4 Danseur Baroque à quelques longueurs ensuite Björn Goup qui ne cherche pas à coller avec le numéro 3 Dandit Gaudrel dans son sillage le numéro 2 Diadem à tout, le peloton est assez étiré il faut dire que Jean-Michel Bazir avance devant 3 chevaux détachés maintenant Darlington Park en deuxième position Danae de Lafrette et le numéro 4 Danseur Baroque qui est troisième alors que les concurrents sont à 1500 mètres de l'arrivée maintenant Dandit Gaudrel est quatrième en retrait devant Diadem à tout Diego Duguay-Dié, Direct-Way, Drôles de Jet, Doberman et Daelia de Vandel sont à l'arrière avec Dragon Derac le numéro 11 SS4 au poteau des 1500 mètres, on a accéléré dans la descente on n'est pas allé très vite en début de parcours sous l'impulsion toujours de Darlington Park qui est maintenant un peu repris avec en deuxième position Danae de Lafrette le peloton commence à se reformer troisième position pour Danseur Baroque devant le numéro 3 Dandit Gaudrel on est en file indienne avec tous les concurrents de tête en position datant derrière Diego Duguay-Dié, il y a Direct-Way avec dans son sillage d'Aliad Vandel alors que Doberman est toujours à l'arrière du peloton avec Drôle de Jet qui commence à se rapprocher le favori est toujours à l'arrière il est en dernière position, le numéro 11 Dragon Derac le dernier kilomètre maintenant Darlington Park toujours en tête devant Danae de Lafrette avec en troisième position Danseur Baroque le numéro 3 Dandit Gaudrel vient ensuite devant Diadema 2 avec un peu plus loin Diego Duguay-Dié, Direct-Way à la corde d'Aliad Vandel qui se faufile un peu le favori Dragon Derac est toujours à l'arrière il n'y a pas d'attaque pour le moment même si Dandit Gaudrel se décale et va probablement se rapprocher des chevaux de tête Jean-Michel Bazir a vu venir Björn Goup qui vient progressivement avec Dandit Gaudrel mais Darlington Park est toujours facile avec en troisième position Danae de Lafrette calé à la corde enfermé Danseur Baroque Diademe Atou, le numéro 2 se rapproche avec Diego Duguay-Dié, vainqueur du Criterium des 3 ans qui se rapproche assez facilement avec un petit peu plus loin Diarretou et dernier tournant Drôle de Jet attend et Dragon Derac dans une course tactique et toujours à l'arrière il reste 500 mètres à parcourir Darlington Park à l'avantage en deuxième position Dandit Gaudrel devant Danae de Lafrette Diademe Atou, Diego Duguay-Dié est au galop le 4 Danseur Baroque est encore dans le coup à la corde devant Doberman qui a gagné un rang Direct-Way qui s'annonce un peu à l'extérieur le favori Dragon Derac est assez loin un peu enfermé avec Drôle de Jet et reste maintenant à peine 300 mètres à parcourir Il y en a encore fait avec Jean-Michel Bazir en tête avec Darlington Park mais voilà Björn Goup, le driver suédois qui prend l'avantage avec Diademe Atou également qui vient vite à l'extérieur mais Dandit Gaudrel a pris le meilleur pratiquement à 100 mètres du poteau alors que Danseur Baroque refait du terrain avec Björn Goup qui est en tête avec le numéro 3 Dandit Gaudrel, le fils de Timoko qui s'en va vers le poteau et qui va s'imposer Dandit Gaudrel s'impose deuxième place pour Diademe Atou troisième place pour Danseur Baroque devant à l'extérieur d'Oberman à la photographie avec le numéro 1 Darlington Park la belle victoire de Björn Goup il est venu quand il fallait il est venu au bon moment venant attaquer Darlington Park il a lâché prise pour finir en regardant le passage du poteau c'est gagné pour Dandit Gaudrel deuxième place pour Diademe Atou il a été très difficile de rendre la distance il faut dire que Jean-Michel Bazir a bien accéléré en descendant deuxième place pour Diademe Atou une grosse cote plus de 70 contre 1 troisième place pour le 4 Danseur Baroque qui était à 15 contre 1 et Darlington Park finalement résiste à Doberman pour la